bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de qui veut gagner des millions c'est effectivement le retour de ce petit jeu sur la chaîne double fan france et pour le retour on a quand même deux personnes exceptionnelles qui ont accepté de se prêter au jeu je parle évidemment des deux commentateurs de la wwe du groupe media one sur ab1 christophe ajus philippe héros bonsoir à vous deux je laisse parler l'ancien mais il ne dit rien bonsoir à l bonsoir à tous et j'aimerais préciser abe explore également n'oublions pas les belges mon chère actuellement j'allais le préciser également et je vous souhaite le bonsoir bonsoir à toi accès bonsoir à christophe ajus je vais laisser parler pour une fois en premier parce que c'est lui le grand spécialiste le numéro 1 du catch donc je laisse toujours le numéro 1 commencer en premier merci philippe alors c'est aujourd'hui que ma légende va s'effondrer je pense ah oui vous j'imagine pas trop bien alors non bon normalement j'ai pas été trop méchant sur les questions voilà pour la première je me suis dit on va être on verra on verra mais c'est pas évident de trouver les bonnes questions enfin voilà parce que je suis pas de la même génération que vous non plus donc direct les insultes non mais c'est vrai c'est vrai j'ai on n'a sûrement pas les mêmes difficultés moi ça va plus être le catch un petit peu des années 90 où je vais avoir plus de mal là je pense que christophe tu vas être quand même beaucoup plus calé que moi là dessus alors comment ça se passe accès parce que moi j'ai répondu gentiment à à ton invitation mais donc qui veut gagner des millions on va vraiment gagner un million parce que moi ça m'intéresse un peu je l'attendais cette question évidemment et bien non malheureusement ah malheureusement ça va rester du virtuel ah oui je suis désolé j'ai un truc bon bah les gars non mais on va s'amuser on va s'amuser et si christophe doit plein ami je suis pas là je vais vous faire une sortie je plaisante bien sûr vous connaissez vous connaissez le règlement du jeu où est ce que je dois vous l'expliquer rapidement non non on connaît le règlement du jeu on veut juste savoir je joue avec christophe contre toi ou chacun joue pour sa peau vous allez on joue ensemble voilà comme dans toutes les émissions alors monsieur qui connaît les émissions célébrités de qui veut gagner des millions ils sont toujours deux et ils jouent en duo bien sûr d'accord très bien c'est notre seule chance de participer un jour à qui veut gagner des millions parce que moi je rêverais de faire ce jeu bon là en l'occurrence le vrai jeu où philippe brillait je ne dis pas ça de manière ironique bien plus que moi et on pourrait faire gagner à une association un petit peu d'argent pas beaucoup parce que bon ça reste philippe chereau et christophe ajus malheureusement on nous on nous demandera jamais donc merci axel de nous donner cette petite occasion en tout cas malheureusement c'est pas jean-pierre fouca en face de vous mais bon je vais faire au mieux maintenant c'est camille combattre en plus effectivement oui moi aussi je vous présente du coup l'échelle des gains malgré que ce soit virtuel je vous la présente parce que votre objectif ça va être d'aller le plus loin possible donc on commence avec 150 euros 300 euros jusqu'au premier palier des 1500 euros ensuite on se dirige vers les 12000 24000 puis 48000 euros deuxième palier et enfin la somme qui fait rêver tout le monde évidemment le million d'euros pour vous aider tout au long de la soirée évidemment il y aura vos connaissances mais aussi le 50 50 le premier joker le vote du public et le coup de fil en aïe messieurs est ce que vous êtes prêts pour la première question oui nous le sommes et bien c'est parti nous jouons ensemble mon dernier mot nous jouons ensemble avec philippe chereau et christophe ajus à qui veut gagner des milliers première question c'est parti bon jusqu'à 1500 euros ça devrait aller sur quelle chaîne de télévision française n'a jamais été diffusée la wwe est ce gully s ab1 snt 1 ou s rtl 9 ça va ou pas pour l'instant bien sûr il ya un petit piège je peux laisser philippe répondre comme ça ça te permettra d'avoir au moins quelques bonnes réponses ça commence mal bon écoute je vais répondre vite parce que l'on a on a tous une vie une vie personnelle et demain je suis pris je vais dire à ce que tu es d'accord christophe je suis tout à fait d'accord avec vous monsieur chéreau je valide monsieur chéreau et c'est notre dernier mot et bien on valide la réponse à et c'est une bonne réponse évidemment gully on continue avec la deuxième question qui vaut cette fois ci 300 euros dans quelle ville française la wwe a-t-elle déjà réalisé un live event est ce vaut quoi est ce pradel est ce vaut quoi ou est ce strasbourg je laisse christophe répondre bah évidemment déjà je ne connais ni vaut quoi ni pradel à part jacques que j'embrasse chaleureusement ni vaut quoi mais on embrasse les habitants de ces trois merveilleuses ville mais petite question quand même avant le la réponse vaut quoi elle vaut 300 euros quoi s'il va dire que l'équipe de strasbourg ne vaut guerre plus ou un truc dans le genre je le sens à y est une vague de juste non ans c'était un mot sur la question mais c'est pas grave ok bon c'est pas grave en tout cas je propose évidemment la réponse d un seul amour et pour toujours la magnifique ville de strasbourg on valide la réponse des donc vous ne connaissiez pas les les trois autres villes il faut savoir que ce sont trois villes qui ont moins de vingt habitants donc quand christophe alors ce ne sont pas des villes alors ce sont des villages 10 000 habitants pour être venu maintenant non ce sont des lieux dits à des lieux dits oui on a le droit de klaxonner dans les lieux dits sachez le et ben du coup on a foiré ma question mais c'est pas grave c'est quand même la bonne réponse c'est strasbourg félicitations 300 euros ah ouais on est chiant ça fallait bien je m'y attendais pas je me suis pas assez préparé lequel de ces magazines de catch a réellement existé en france est ce cosmos catch est ce planète catch est ce univers catch ou est ce catch galaxy tu réponds christophe je réponds oui bah on peut répondre tous les deux déjà coach mocage moi je connaissais les cosmos 4 qui était un magnifique dessin animé dont je crois si un punk est fan donc bon c'est pas cosmo catch univers catch je veux pas contredire mais je me demande si ça pas existé bon mais évidemment c'est pas la réponse que tu attends et catch galaxy moi j'avais le catch galaxy 13 comme smartphone c'était sympa oui mais moi j'ai jamais vu le catch galaxy moi je non moi j'avais j'avais le je vais vous montrer tiens pendant que pendant que christophe répond je vais vous montrer le téléphone que j'avais mais je pense qu'on est d'accord avec christophe puisque on a bien connu à la fois les personnes qui ont créé ce magazine et les personnes qui ont participé et moi j'en connais une puisqu'elle est juste à côté de moi c'est christophe qui a qui a longtemps effectué tout à fait et des articles j'en ai j'ai j'ai aussi on va dire co écrit mais c'est christophe qui faisait plus gros du boulot j'ai co écrit aussi quelques petits articles pour planet 4 je me sens bêtis à moi que c'était pendant non c'est peut-être pour le wwe magazine oui monsieur il ya un autre magazine aussi qu'on a bien connu mais on connaît bien jérôme évidemment jérôme pour eux qui est à l'origine de ce magazine et je pense qu'on va on va valider la réponse b tout à fait oui réponse b effectivement c'était la bonne réponse on continue avec la prochaine question chéro qui s'est cassé quand même je tiens à te préciser je sais pas si tu as vu mais il veut faire une vanne avec un vieux téléphone l'occasion quand même de rappeler que planet 4 c'est le seul magazine à nous avoir mis en couverture et ah oui c'est vrai le numéro le plus vendu de l'histoire du magazine c'est quand même une certaine fierté ah oui carrément oui nabila nabila allo voilà donc c'était mon téléphone ah si vous voulez j'ai 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 une autre petite excuse puisque vous parlez de planet 4 j'imagine que christophe vous a parlé du fameux magazine on a fait la couverture oui et ça vous vous l'avez déjà vu cette couverture ou pas évidemment pas c'est ce qu'il a déjà vu oui je l'ai même parce que j'ai juste en face de moi donc c'était au cas où oui je vous rappelle oui merci vous êtes prêts philippe chéron oui allez c'est parti quatrième question quel autre sport commente l'un des commentateurs phares du groupe media one commentateur de catch évidemment ah bon alors la question me concerne à mon avis la pétanque la nascar les fléchettes ou la natation alors il faut savoir que christophe nage pas très bien ah non ah oui je le vois mal je n'ai pas mal commenté la natation ah oui je suis vraiment je suis aussi mauvais sur terre que dans l'eau mais tu sais nager oui et puis vite fait quoi d'accord c'est ça c'est que vite fait inage et vite fils noir les fléchettes les fléchettes j'aurais bien moi commenté les fléchettes christophe aussi je pense oui et en l'occurrence si la question avait été quel autre sport commente l'un des entre guillemets remplaçant officiel le numéro 3 comme on l'aime à l'appeler du groupe media one ça aurait pu marcher car marc chavé commente des compétitions de fléchettes en tout cas ça lui est alors et je suis sûr que christophe adorerait moi j'ai joué beaucoup la pétanque quand j'étais gamin et notamment avec un un de mes voisins qui était champion de france mais je pense que pour rien que pour faire plaisir à son papa qui est un vrai fan de pétanque je pense que christophe adorerait commenter la pétanque exactement il n'est pas que fan d'ailleurs il part il pratique la pétanque il a été champion régional et il a son propre boulot de rome derrière la maison familiale donc oui mais évidemment là il s'agit du grand commentateur multi cartes multi tablettes multi cerveau et et multivan ouais c'est ça le comédien également ah oui grand comédien on l'a pu voir dans les catch-off c'est à dire qu'est ce que catch-off j'espère que la prochaine question qu'est ce que n'a pas été catch-off un grand succès un programme de qualité ou des vannes exceptionnelles programme premium voilà bon en tout cas évidemment c'est la réponse b la nascar à suivre tous les week-ends pas plus maintenant parce que c'est la pause mais sur automoto en compagnie bien sûr de patent j'ai dit oui c'est bien il fait il fait ma promo mais merci beaucoup christophe la nascar que je commente pratiquement depuis aussi longtemps que que le catch on va fêter cette année nos vingt ans de direct plus parce qu'on a commencé la nascar mais on la faisait pas en direct on a 22 23 ans de commentaires avec pat et 20 ans en direct tous les dimanches pratiquement 45 dimanches par année donc ça fait aussi ça fait de la thune allez est ce la bonne réponse oui c'est mon inspecteur des impôts merci christophe et c'est la bonne réponse félicitations vous passez donc à 800 euros on enchaîne avec la question qui vaut cette fois ci 1500 euros question pour le premier palier yes 800 balles quelle légende du catch est connue pour sa nationalité française est ce jeffardy est ce l'undertaker est ce andré le géant ou est ce yokozuna bon on a on a pas la réponse bien sûr évidemment enfin je pense que tout le monde là pour l'instant je veux pas dire mais j'espère que ça va un peu se corser parce que pour l'instant mais oui mais tu connais l'émission ou pas c'est comme dans qui veut prendre sa place la première question est toujours facile dans la finale la deuxième un peu un peu facile aussi puis après ça devient chaud elle a jusqu'à 1500 euros c'est facile puis après c'est chaud et après on va se rétamer misérablement c'est pour ça qu'on perd du temps là pour que l'émission dure un peu plus dix minutes moi j'ai vu des questions ou au début déjà les mecs ils utilisaient le 50 50 ils appelaient un copain oui mais c'est comme tout c'est à dire c'est ce que c'est une discussion qu'on a souvent eu avec mes parents le midi à l'époque où nous étions pas confinés où je pouvais encore les voir régulièrement et manger chez eux profiter gratuitement de la nourriture de ma maman il ya des questions qui paraissent simples quand on connaît la réponse mais il ya des questions dont on n'a pas la réponse donc même si elles sont simples pour 99% des gens et ben elle est compliquée pour toi c'est ça effectivement donc là en l'occurrence bon andré le géant andré le géant quand même qu'il faut préciser je suis à la double nationalité voilà je crois qu'il est quand même décédé avec la nationalité canadienne voire peut-être même a-t-il à un moment pris la nationalité américaine je suis pas sûr mais canadienne je suis quasi sûr à vérifier à la fin il avait les trois nationalités pour des raisons évidentes de pas de visa de facilité de travail voilà mais bon évidemment andré le géant est c'est la bonne réponse on valide et c'est évidemment la bonne réponse félicitations là où sont les bruits d'applaudissements ben non on est confinés donc pas de public voilà êtes vous prêt maintenant ça va se corser un petit peu mais légèrement pour l'instant vous allez le voir prochaine question elle vaut 3000 euros lors de quel pay per view l'under taker a-t-il effectué ses débuts à la ww un petit peu le sujet d'actualité en ce moment l'under taker qui va fêter ses 30 ans de carrière est-ce les soirées mort series est ce meurs slam est ce wrestlemania ou est ce le royal ramble moi j'ai une idée mais je suis pas bon du tout à ça parce que c'est l'époque bien sûr je ne suivais pas le catch j'ai toujours dit moi je suis arrivé tard sur sur le catch et la w même si je regardais ça comme tout le monde mais je n'étais pas fan je ne me regardais pas de manière assidue même si j'avais l'âge de regarder puisque comme tu l'as dit axel il fait ses 30 ans ce week-end au survivors et bien justement je pense mais il faut que christophe confirme je pense que c'est lors d'un survivors series qu'il a fait ses débuts et tout à fait c'était au service il ya 30 ans c'était d'ailleurs le 22 novembre 1990 30 ans jour pour jour avec les survivors series 2020 donc il faut savoir que le 22 novembre 1990 n'était pas un dimanche si je ne me trompe pas mais en tout cas c'était il ya 30 ans jour pour jour jour pour jour non dans quelques jours puisque dimanche ce sont les survivors series événement pour événement oui non parce que nous enregistrons cette émission ce n'est pas dimanche je ne sais pas quand elle sera diffusée mais voilà en tout cas le nous le dimanche à suivre ce sont les survivors series évidemment il est prêt aux survivors c'est oui en plus en plus oui oui et puis là le mug également une d'hortecher très classe un passage c'est ah oui c'est vrai qu'on a eu on a eu par chance un petit un petit colis wwe avec quelques goodies que vous allez découvrir dans les jours à venir je suis très heureux c'est vraiment étant en grand fan de l'honne d'hortecher moi même je suis très très heureux de pouvoir arborer ces quelques petits goodies de légende je comprends bien sûr ils sont ils sont sur la boutique d'eux pour ceux qui les veulent je pense que ce serait ce serait un beau cadeau même déjà un beau cadeau de noël pour noël en avance ça fait donc ah évidemment bam allez c'est bon 3000 euros hop 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 attendez attendez à fait encore temps si pardon vous êtes sûr mais oui lors de celle des preview l'honne d'hortecher a-t-il effectué ses débuts à la wwe effectivement c'est au soir y voir series 1990 bonne réponse est ce que vous avez déjà rencontré l'honne d'hortecher durant vos différents voyages alors oui moins longtemps que toi ah oui parce que toi tu l'as rencontré lors d'un ce qu'on appelle un meet and greet où tu as pu prendre une photo à côté de lui et je pense échanger quelques instants nous ça a été beaucoup plus court n'est ce pas monsieur chéreau alors nous l'avons croisé au détour des vestiaires et on était évidemment on est tombé on est vraiment tombé sur lui par hasard on discutait avec avec d'autres superstars et puis s'apprêtait à partir donc il venait vers nous et non c'est même pas ça et en fait si c'était dans le couloir oui on ouvre une porte et c'est lui qui est derrière ah oui s'arrête et il nous dit bonjour mais c'est lui qui nous dit bonjour donc nous déjà on était impressionné parce qu'on pensait pas tomber sur lui et une fois l'effet de surprise passé il nous a tombé sur le chéreau lui a fait un chabit ça doit être impressionnant c'était sympa et je peux te dire bon moi j'ai bon moi j'aime j'aime beaucoup ce genre de rapport parce que je trouve que c'est des rapports tout à fait normaux maintenant je sais que dans certains métiers en fonction de la en pas en fonction de la du niveau des gens ou de leurs célébrités certains sont distants ou disent oui moi je suis timide enfin bon moi j'appelle juste ça en fait être bien élevé dire bonjour après il était obligé de nous tendre la main c'est lui qui l'a fait je peux te dire que christophe ça lui a fait sa semaine évidemment ça fait ma vie tu rigoles voilà donc et et au delà de d'avoir serré la main et d'avoir vu l'hubber taker on a eu la chance de commenter ses matchs ringside donc voilà quelques-uns dont évidemment le fameux match avec les stars la table des commentateurs évidemment et oui tout à fait non oui on a des énormes souvenirs aux commentaires de ces matchs que ce soit pour les dvd ou effectivement ringside sur place mais ce moment là où on venait d'arriver dans la salle en fait on allait se diriger vers la pièce où en général on se retrouve avec les autres commentateurs et en fait il on l'avait pas vu il comment il discutait pas avec d'autres superstars en fait c'était juste avant un royal ramble et on ouvre une porte et derrière la porte c'est lui qui s'apprêtait à ouvrir la porte de son côté et et il nous regarde et bon nous on dit toujours bonjour dans les vestiaires à tous ceux qu'on croise je l'ai déjà beaucoup expliqué dans la cloche tous ne répondent pas pas forcément parce qu'ils sont mal élevés ou autre mais parce que des john cena ou autre et 50 000 personnes leur disent bonjour tous les jours donc ils répondent pas forcément il continue à marcher où il soulève la tête fait un petit geste mais là on a été face à face on était très surpris et lui sa première réaction c'était hi guys how you doing comment ça va les mecs et donc on lui a serré la main bah ça va merci et toi ça va et il a continué à marcher et je me souviens que j'ai voulu presque le tweeter mais comme c'était un royal ramble je me dis bon je peux pas parce que en fait ça se trouve il va participer au royal ramble et ça sera la grosse surprise mais en fait il n'avait pas participé il était là pour regarder son sa femme participer au royal ramble féminin et bah merci pour cette anecdote tu as juste ouais tu as juste donné l'exemple de john cena c'est un mauvais exemple parce que john cena il dit bonjour à tout le monde c'est vrai c'est vrai mais je veux pas bon il y en a plein mais qui sont pas forcément mal polis tu vois c'est pas le côté il c'est juste qu'il y a trop de gens qui qui leur dit bonjour quoi je pense je le prends comme ça c'est bon tu peux continuer axel oui pardon on passe à la question qui vaut désormais 6000 euros c'est parti dans quelle salle john cena a-t-il effectué son retour au royal ramble 2008 est ce le madison square garden est-ce le staples center est-ce l'amway center ou est-ce le silver dome alors là je vais me permettre juste une petite note parce que christophe le sait peut-être que certains d'entre vous le savent parce que j'ai dû le dire dans quelques interviews peut-être même avec toi déjà axel la salle dont tu parles la salle sur laquelle il faut répondre sur cette question en fait c'est une salle où je rêve de commenter j'ai eu la chance déjà d'y aller plusieurs fois notamment pour des pour des concerts des concerts de concert notamment jane jackson mais mon rêve ça aurait été de et j'espère que ce sera encore possible de commenter un match de match de cadres bien sûr ou enfin un événement de catch de la w je pense c'est foutu dans cette salle mais non ne jamais dire parce que non mais parce que bah parce qu'ils y vont plus désormais c'est le barclay center qui est devenu leur salle de référence mais on peut on peut encore espérer pourquoi pas ils en ont fait récemment non mais ils font des shows mais déjà bon on commande pas forcément les héros on va déjà plus pour les peu pas vous mais c'est même pas pour ça mais c'est vraiment que rarement c'est beaucoup plus rare désormais qu'ils aillent dans cette salle pas donner à je pense que pour un ouais je pense que pour un anniversaire il pourrait le faire bref vous l'avez compris bien sûr c'est la salle du medicine square garden à new york et les autres salles on a on a commenté un don non juste la juste amway center sa réponse est là on n'a jamais été alors on n'a jamais été à los angeles ensemble et silver dome c'est la salle de à pontiac dans le michigan pour resta mania 3 et voilà on n'a jamais été on bref notre réponse mon cher axel c'est la réponse à le medicine square garden on valide la réponse 1 vous vous rappelez de cette absence de john cena avant son retour ah oui bien sûr en fait il est revenu plus tôt et on pensait qu'il mettrait plus de temps à se michael's sonne michael's je suis plus sûr mais on est là que c'est sûr il y avait triple h à la fin mais il me semble pas que ce passion michael's non mais en tout cas c'est très clair non plus non non plus il me semble qu'il y avait à la fin il y avait triple h c'est sûr et en tout cas john cena remporte sur royal rumble c'est un des grands moments bas la preuve c'est que tu t'en souviennes quasiment aussi bien mais enfin on l'avait fait en dvd notamment et c'est vrai que c'est un grand retour dans l'histoire effectivement suite à une blessure aux muscles pectorales survenus lors d'un match avec mister kennedy haro le 1er octobre 2007 john cena devait être absent pour de nombreux mois et au final il effectue un retour surprise assez rapide au rallye en bol 2008 et c'était au madison square garden bonne réponse félicitations 6000 euros ça c'est dans la poche on va désormais maintenant la question qui vaut quel mensonge 12000 euros bon ok ok ben oui c'est pas dans la poche dans la tienne certainement avec toutes les vues que tu vas faire mais super chéri quoi prochaine question oui en 2006 laquelle de ces ceintures n'existait pas à la ww est ce le titre cruiserweight est ce le titre des divas est ce le titre des états unis ou est ce le titre intercontinental en 2006 ah bah tu vois bah là je commencerai déjà à douter parce que le titre cruiserweight a existé mais ce que en 2006 il n'existait déjà plus parce que ça avait été son histoire c'était terminé le titre des divas peut-être pas non plus non la révolution c'est bien après mais il y avait le titre féminin pendant longtemps tu vois oui avant qu'il ne devienne le titre le butterfly le titre du papillon sinon le titre des états unis le titre intercontinental comme ça il s'était déjà là et je suis d'accord avec toi c'est entre a et b après il ya eu moi j'aurais dit il ya mais ta réflexion sur le b est intéressante sur les divas quand est ce qu'il ya eu c'est ce fameux diva search tu sais c'est après qu'ils ont mis la ceinture c'est pendant je ne sais pas si ça commence à comment juste après je sais pas s'ils ont mis le titre des divas juste après le diva search mais en tout cas oui peut-être dans ces eaux là 2000 2005 2005 2005 je crois le diva search j'espère qu'il va faire comme jean-pierre foucault à notre ami axel que lorsque on annoncera qu'une réponse un peu fausse il va nous dire vous voulez pas prendre un joker plutôt je peux le faire dès maintenant que vous avez un doute je peux que vous recommander le 5050 non 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 parce que 5050 on connaît l'histoire ça va être un travail mais donc on laisse tomber c'est pas un bon 5050 est ce que tu te souviens mon cher philippe quand est ce que ce que moi j'ai du mal à me souvenir de tout ça quand est ce que on est allé à nice pour voir la wwe du côté de nice et qu'on a croisé orne swoggle en serviettes prêt à aller faire un bain de minuit dans la mer méditerranée ce que ronde swoggle est le dernier champion cruiserweight de l'histoire mais est ce que elle était encore en 2006 j'ai du mal avec ces années là quoi ouais 2000 ce que comment il s'appelle ray mystérieux j'avoue qu'est ce que est ce que tu as souvenir qu'à l'époque j'ai déjà papa mais non qu'est ce que j'en sais moi quand même pardon un bon point repère pour moi ah oui soit bien sûr enfin pas moi je suis heureux pour eux mais moi non désolé c'était un point de repère parce que écoute en fait ce qu'il faut savoir que ces années là en tout cas moi je l'ai tellement vécu en vitesse grand v parce que j'avais pas cette activité là et on n'a arrêté pas parce que ça marchait puis on n'arrêtait pas on n'arrêtait pas franchement pendant dix ans j'ai pas vu le jour mais vraiment donc un peu comme christophe j'ai du mal sur ces années là parce que je mélange tout moi je dirais quand même le titre le titre des divas quand même qu'est ce qu'il en dit jean pierre si vous n'êtes pas d'accord il faut prendre un joker et je précise que pour le 50 50 c'est vraiment l'ordinateur qui décide est vraiment l'ordinateur ce n'est pas moi qui choisi les deux propositions restantes oui c'est pas toi c'est aurélien caché l'ordinateur je sais pas tu comprends la joker j'avoue tu serais con perdra quoi alors vous avez eu une réflexion sur le titre cruiserweight peut-être une réflexion sur le titre des divas la première championne par exemple peut-être que vous pourriez remettre une année sur cette sur cette victoire pour moi la première championne de diva il me semble que c'est kili kali mais je suis pas sûr ouais moi je suis pas sûr en plus mais si c'est ça tant que je réfléchisse parce que 2006 c'est c'est la ecw puisque très bientôt dans l'univers d'ajus chaîne youtube de deux mois en l'occurrence ça ne se dit pas mais c'est comme ça que je le dirais tant pis en compagnie de yann colby et alain ischters nous allons revenir sur l'histoire de la ecw version wwe et la ecw débute en 2006 donc kelly kelly débute lors du tout premier épisode de la ecw donc elle s'y potentiellement elle était championne des divas ouais non franchement moi je pourrais moi je pense que c'est le titre des divas moi je vois le titre féminin parce que là on est à resa mania 22 ouais moi je pense que c'est encore le titre féminin est ce que c'est votre dernier mot oui c'est comme ça veut dire que je suis là si on perd pas une thune et puis comme ça moi j'ai une soupe à préparer voilà et puis perdre sur le titre des divas tant pis tu vois je veux dire les gens vont pas nous juger parce que s'il ya bien un truc dont on n'est pas obligé de se souvenir c'est le titre des divas après la crainte aussi que j'ai quand même c'est que le titre des états unis le titre intercontinental ont un jour été unifié si je ne me trompe pas mais bon non 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 ça se joue là dessus là mais j'ai pas dit mon dernier mot hein mais il faut le dire est ce que c'est votre dernier incluse à 8 moi j'ai pas de souvenir qu'ils vous auriez pas trop oui mais on les voyait pas trop oui mais juste là on est encore on est encore tôt dans les années 2006 on est encore moi j'ai que 26 ans 2006 2006 il y avait si ça peut te rassurer il y avait encore en foie gueule donc à mon avis 2006 on précise quand même que toutes tous ces bruits de clavier que vous entendez c'est axel enfin j'espère parce que moi je tape pas son clavier ça n'est pas c'est philip shiro qui tape sur son clavier non on bat tu fais attention c'est chez moi que ça tape sur les claviers parce que j'ai des personnes qui travaillent également à monsieur il ya du télétravail pas lui en personne ne triche en tout cas non non bah oui non ah bah oui tiens c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça on aurait pu ah si moi j'y pense depuis le début non 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 cette question a été posée je pense c'est dur les gars dans wikipédia c'est dur bon allez on va aller sur les divas c'est votre dernier mot les divas oui c'est notre dernier mot tant plus c'est vraiment le dernier mot en 2006 c'est terrible laquelle de ces ceintures n'existait pas à la ww le premier match pour le titre des divas c'était michel mccool contre natalia ah bah tu vois déjà kelly kelly dans tes fesses c'était lors d'un great american bash et c'était en 2008 bonne réponse c'est donc le titre des divas le titre cruiserweight lui a été désactivé le 25 septembre 2007 ah bah c'est ça se joue ah bah oui ça c'est trop facile la première championne donc la première championne des divas c'est donc natalia michel mccool michel mccool oui tout à fait une petite anecdote sur sur les divas de la wwe or cette soirée à la tour eiffel évidemment bon on a on a interviewé les deux on interviewé michel mccool à l'époque on n'était pas avec l'endertaker et on a interviewé aussi natalia voilà à l'époque où elle n'était pas avec l'endertaker non plus ah oui non bah oui pas grand chose à dire sur le titre des divas après comme philippe et moi sommes d'accord là dessus on est quand même beaucoup plus heureux que ce soit désormais le titre féminin très bien allez on enchaîne et puis qui en est un et qui en est on enchaîne la prochaine question vaut désormais 24 mille euros c'est parti qui a remporté le royal ramble match en 1999 est ce rock est ce sean michaels est ce rick flair ou est ce vince mcmahon déjà ils ont tous remporté je crois oui mais bon c'est pas rick flair déjà avec faire c'est en 1992 après être rentré numéro 3 et grâce à cette victoire il devient champion de la wwe dans une des plus grandes performances de l'histoire du royal ramble sean michaels c'est en 1995 et en 1996 en 1995 il rentre le premier et en 96 grâce à sa victoire il va à wrestlemania 12 et affronte bretart dans un iron man match le premier de l'histoire et au bout d'une heure et quelques minutes puisqu'il y a eu la mort subite il bat bretart pour son premier titre de champion le rêve d'enfance s'est réalisé et donc 80 si je te suis c'est entre le rock et vince mcmahon à l'époque vous arrêtez pas de se taper dessus d'ailleurs oui et non enfin c'est effectivement entre the rock et vince mcmahon alors 1998 c'est c'est stone cold qui gagne le royal ramble et vince mcmahon le gagne voilà est ce qu'il attend et ce télétravail me fatigue tu m'as demandé à tes parce que tout en fait il faut savoir que philippe accueille des résidents étrangers qui lui font des vues sur les vidéos catch up parce que vous entendez taper dans le fond ce sont des gens payés comme ça on l'inspire exactement qui font actualisation ce ne sont pas des gens qui sont payés de manière douteuse ce sont des gens qui travaillent de manière tout à fait légale écoute moi je m'en remets complètement à toi parce que ça je suis nul c'est que c'est chiant parce que jusque non mais je te l'ai déjà dit c'est une contre pétri pour les jeunes qui nous écoutent à vous de comprendre de quoi il s'agit je crois tu veux prendre 50 50 50 temps laisse moi moi j'aurais 10 euros mais vraiment par insta c'est pas du tout par il leur emporté deux fois de façon d'aider ça non 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 une fois moi je crois qu'il ne le remporte qu'une fois et je le crois que c'est en 2001 ce qui mène au match wrestlemania 17 entre le rock et austin au au texas et 99 je dirais que c'est vince mcman oui parce que si tu as répondu ça tu as répondu à la question si tu dis qu'il a gagné en 2001 qu'il a gagné qu'une fois exactement mais j'essaie de réfléchir est-ce qu'il l'a regagné deux fois mais je ne crois pas et vince mcman parce que qui gagne royal rambles en 2000 ce qui donne lieu à ce fatal fort roué à wrestlemania entre attend fatal fort ouais c'est triple h qui est champion à peut-être que le roc qui gagne en 2000 non mais c'est monsieur mcman je pense parce que c'est vraiment pas un des royal rambles honnêtement je ne l'ai jamais revu c'est un des royal rambles les les moins intéressants de l'histoire et vous l'avez commenté j'aurais vd ouais je crois qu'on les a je crois qu'on a quasiment commenté tous les royal rambles pour le coup de 88 quand c'est axa jim doggan qui le gagne jusqu'au bas on les a quasiment tous commenté jusqu'à celui de l'année précédente d'année dernière c'est ce qu'on te disait axel à une époque on travaillait tellement que c'était bon en plus christophe il a une vraie mémoire parce qu'il a vécu ces moments-là déjà en tant que fan ouais mais bon et il a une vraie mémoire moi j'ai pas du tout même que ce soit pour le catch ou pour les autres sports il peut que dire moi quand tu rentres dans ma cabine j'ai des fiches partout quoi je me rappelle des choses mais impossible de à titre négatif même quand j'étais quand je faisais de la radio je me je me basais par rapport en fait au tube de l'été pour savoir quelle année tu vois j'arrive et grâce à la musique en fait de savoir quelle année mais j'ai un vrai souci avec les dates mais vraiment c'est pas c'est pas d'aujourd'hui donc sur les statistiques de de sport mécanique ou des sports qui demandent vraiment d'avoir des statistiques hyper hyper pointues j'ai des tonnes de fiches et mes fiches en fait en catch c'est christophe mais comme on le voit c'est ça sert quoi non oui mais non mais je pense pas oui parce que je pense que le rock l'a gagné qu'une fois encore une fois à moi vraiment que je me fourvoie total mais je crois qu'il a gagné qu'une fois et en 2001 j'ai un doute sur 2000 mais bon on s'en fout un peu parce que c'est pas la question et je sais que c'est ça fait partie de comme dit de ce roi c'est l'un des royal rambles qui le moins mémorable parce que à l'époque c'était vraiment il fallait raconter l'histoire de monsieur mcmahon mais le match en tant qu'elle était vraiment pas sympa à suivre donc donc oui moi je pense que c'est monsieur mcmahon et votre dernièrement aveugle ouais je fais confiance et puis comme foucault nous propose pas un truc c'est qu'on a beau je ne dis rien après on est déjà je sais combien de temps de vidéo donc ah oui c'est vrai moi j'ai une soupe à faire on valide ou pas oui oui tant pis écoute ma déduction je pense est la bonne donc si je me plante c'est que je me suis fourvoyé dans une année et qu'il a gagné le 98 ce serait con de se planter alors qu'il nous reste 3 jours de coeur ouais mais le 98 c'est sûr c'est stone cold steve austin parce que stone cold affronte sean michaels à wrestlemania et c'est là qu'il devient champion et donc je je vois pas l'année suivante le rock gagner alors pour sean michaels bah christophe tu as tout dit donc oui on parle du 95 96 rick flair 92 effectivement et donc il reste vince mcmahon et the rock qui a remporté le royal rumble en 2000 et bien c'était the rock donc vince mcmahon c'est la bonne réponse yes et en 2001 en 2001 c'était encore stone cold steve austin christophe ah voilà oui ok c'est vrai stone cold n'était pas champion en arrivant enfin n'était pas champion au moment du rumble et bah quel parcours quel parcours on est à 24 000 euros encore trois de joker vous commencez à me faire peur à faire peur à mon banquier je te rassure je te rassure tu me fais peur aussi espèce de saligo quoi je me mouche vas-y la pression est telle la prochaine question vaut 48 000 euros et c'est la question pour le deuxième palier donc si vous répondez bien vous vous assurez au minimum 48 000 euros la question est la suivante en 2016 quelle fut la première superstar drafté à smackdown une idée comme ça sans proposition attend en 2016 moi j'ai 2016 c'est pas c'était pas l'année où ils ont drafté où ils ont drafté comment elle s'appelle de man becky ouais moi j'aurais dit becky mais qui pour la première fois c'est voilà je pense que c'est des qui mais je suis pas sûr les propositions comme ça effectivement j'aurais dit becky et j styles bray wyatt d'un embrose ou john cena bon c'est déjà pas alors je pense que c'est donc c'est peut-être d'un embrose est-ce qu'on dit on dit là là la première c'est le premier choix le premier choix de smackdown en 2010 à jouer sur les mots premier choix de smackdown donc ça veut dire que il était à roux pas forcément ça veut dire que il a été choisi comme premier ballon ça aurait pu être une superstar qui était déjà à smackdown mais c'est le premier choix en 2016 de de smackdown alors avant 2016 on n'avait pas encore la bande extension donc ce qui fait que les superstars naviguer entre euros et smackdown c'est pas brevoyant c'est sûr premier choix moi j'aurais hésité entre g style c'est une ambrose moi aussi quand on hésite la meilleure solution c'est quand même le 50 50 à toute façon c'est le seul que tu as qui est facile puisqu'on n'est pas en direct je balance tous j'en ai rien à faire bon je crois qu'on peut je crois qu'on peut prendre 50 50 parce que là franchement moi et pourtant c'était il ya quatre ans alors que tu me demandes un truc en 1988 je le c'est sur le bout des doigts mais il ya quatre ans il ya trop de show j'arrive plus à me souvenir et mon coeur pencherait vers j'aurai oui alors quelles propositions vous aiderait pour répondre à cette question donc on voit si 55 ans doit vous rendre service ou pas ce serait pas à 55 ans entre le alc parce que si c'est ça on revient au point de départ et vraiment en trouver de gestales et des nombreuses que vous hésitez ouais oui et bien c'est parti ordinateur retirer deux mauvaises réponses vous avez vu c'est pas moi qui contrôle ah ah là ça a clarifié la situation maintenant il faut juste savoir si brewayat c'est pas ça le piège brewayat en 2016 non moi je pense que je pense que c'est dinambrose ouais moi j'ai jeu 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 j'ai un vague souvenir dinambrose aussi qu'est ce qu'il dit foucault et bah foucault il vous demande si c'est votre dernier mot oh oui après voilà il n'y a pas de honte les drafts franchement un ami spectateur de w fan france qui se souvient des drafts et tout le monde à mettre moi moi bien sûr moi vous êtes trop nul bah ouais on est trop nul je suis trop vieux surtout je suis sûr que sauf que tu te rappelles des premiers choix de la draft 2002 honnêtement plus avec je me souviens grosso merdo comment ça se joue à peu près mais même de ça j'ai un doute et pourtant je les j'étais surexcité à l'époque parce qu'on allait commenter très rapidement sur les chaînes et je me souviens quand hogan a été drafté à ce magasin j'ai assez dommage hogan aros aurait été bien parce qu'on commentait qu'euro sur l'artel 9 au début mais après je me suis dit ah mais il y a la nwo qui est là brock lesnar aussi donc mais je me souviens pas forcément de l'ordre l' undertaker je crois peut-être a été le premier draft et à raw en 2002 peut-être oui l' undertaker faisait partie des premiers choix effectivement mais bon là je pense d'inambrose je crois que philippe est d'accord avec moi moi j'étais sûr et j'étais entre les deux mais j'ai j'ai je sais pas dans ma mémoire mais je pense que et j stiles a pas été draft en fait il arrivait directement à smackdown non je pense pas parce que le draft est plus tard et j stiles a débuté royal rambles 2016 nous y étions en ringside oui oui tout à fait et après il arrivait directement à smackdown je pense non notre dernier show en ringside d'ailleurs non et après 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 je ne sais plus mais bon on valide on valide basse balance nous dinambrose alors la draft 2016 le deuxième choix de cette draft était et j stiles côté de smackdown le troisième choix était john cena maintenant quel est le premier dinambrose ou bray wyatt le premier drafté du côté de smackdown en 2016 était dinambrose 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 bonne réponse 48000 euros le palier est atteint et bray wyatt était le cinquième choix de cette draft même quand on n'a rien à perdre c'est stressant et oui c'est ce qu'ils disent à chaque fois les parties parce que parce qu'avec internet c'est facile mais quand on n'a pas internet on se rend compte qu'au final on en vient à douter mais c'est c'est ça aussi un c'est qu'il faut se rappeler que nous quand on a commencé à commenter évidemment internet existait déjà mais il n'y avait pas wikipédia et beaucoup des premiers dvd moi je donnais des informations de tête d'ailleurs ce qui fera que pas mal de ces infos sont fausses ou ou pas tout à fait juste parce que je faisais tout de tête et maintenant il ya cette facilité d'avoir wikipédia et ce qui était cool aux états unis c'est que souvent on avait le wifi mais il ya des fois on se rendait compte au moment d'être à la table des commentateurs le wifi marché l'après-midi et au moment du show le wifi marchait plus et là pour moi qui comptait parfois quand même beaucoup pour les stats d'internet et tout ça j'étais totalement perdu d'accord ça y est c'est fait palier des 48000 euros maintenant je dirais vous n'avez plus rien à perdre du moins pour la prochaine question mais l'objectif quand même d'aller plus impossible donc n'hésitez pas encore une fois lisez votre joker prochaine question c'est ça pas encore mais presque lors du royal rumble 2000 qui affrontait c'est triple h pour le titre de la ww pour l'hutch est-ce mic folie est-ce mankind est-ce dude love toi tu dis mankind ou est-ce cactus jack moi j'aurais pas dit mankind mais bon bien sûr et moi je dis avec une quasi certitude cactus jack c'est dans ce hell in a cell match qui marquera la retraite de mic folie et mic folie reviendra à wrestlemania 2000 sous son nom mic folie pour participer au fatal for way le premier fatal for way de l'histoire de enfin des main event de wrestlemania remporté par triple h triple h qui deviendra le premier méchant de l'histoire à gagner un main event de wrestlemania à wrestlemania 2000 mais je suis ouais quasi certain que mic folie dit on va on va se faire ça en hell in a cell et tu affronteras cactus jack je te fais confiance une nouvelle fois 2000 2000 moi j'étais pas encore dedans à fond donc là on l'a commenté snatch en plus bah oui oui sur best of triple h best of mic folie ouais ouais mais j'avoue que dans ma tête c'était mankind mais je te fais confiance une nouvelle fois j'ai pas il vous reste deux jokers ah ça y est l'homme a parlé quoi en tout cas c'est pas d'où de l'oeuf ça c'est sûr non ni d'où de l'oeuf ni mic folie ça je suis quasi certain oui parce que mic folie je crois que c'est là la première fois qu'il catchera sous le nom de mic folie ça sera à wrestlemania 2000 mais mais cette retraite bon c'est la retraite soit disant de mankind mais est ce que il affronte est ce qu'on prend un joker ou est ce qu'on prend pas un joker qu'est ce que tu en penses appeler un ami qui sait qu'on va appeler ou sinon il ya les voix du public je crois que le public il pourrait nous donner là dessus bah honnêtement c'était il ya 20 ans donc malheureusement beaucoup bah axel était pané déjà il faut être en 2000 si quand même bon je l'ai pas vu axel il l'a pas vu je l'ai vu dessus mais mais je l'ai pas le cas je ne cache pas que j'ai une très forte envie envie de quoi j'ai une très forte envie d'aller aux toilettes alors plus vite on a perdu à autre chose mais bon maintenant c'est les seules envies que je peux non mais franchement il faut suivre il a bien dit alors allez il me faut une réponse les amis bon est ce qu'on le je me souviens je me souviens de la promo je me souviens de la promo de mannequin qui qui dit à triple h tu vas pas affronter n'importe qui tu vas affronter cactus jack et je me souviens aussi de des des fringues de mic folly ce jour là il n'était pas habillé en mannequin et il n'était pas encore moins en douleuve donc voilà pour moi c'est qu'il était habillé au moins il était habillé et heureusement je fais confiance à christophe sur ces années là je veux vraiment c'est pas ces années là c'est pas mes années moi à partir de 90 et mon cerveau est foutu là je commence à boire c'est fini est-ce qu'on valide et stuff oui oui ce c'est notre dernier mot espèce de saligo on va lui donc le cactus jack effectivement jude love ça n'était pas lui aucun doute mic folly effectivement venait d'arrêter ce personnage il reste donc mankind ou cactus jack c'est lors d'une rivalité entre la famille make man et cet homme qu'on aurait eu ce match street fight au ral rumble 2000 effectivement et stop tu te rappelles d'une promo où mic folly annonce que triple h l'affrontera sous le nom de cactus jack bonne réponse ah oui donc c'était un c'était un street fight c'est pas le alley nocell où il prend sa retraite non il me semble que le alley nocell est à no way out tu me souviens bien ok bah on n'est pas passé loin du drame parce que moi j'avais pas du tout le bon match ah oui la bonne nouvelle c'est que on a la bonne réponse et c'était pas le bon raisonnable ah oui bon ça c'est pas grave j'ai mon mug j'ai bientôt fini mon petit red bull sans sucre ouais c'est parti ça devient pressant quel pay per view de la ww est correctement orthographié ah bon ben là ça devrait aller attention insurrections ah purée ah ouais c'est chiant insurrections ça c'est vraiment une question nulle parce que tu vas nous faire perdre sur une question de vote d'orthographe insurrections ou insurrections ah bah en même temps ça vaut cent mille euros quoi oui mais alors je veux pas mais est ce que le est ce qu'il ya une différence entre le c et le d peut-être pas première fille effectivement je dis ça je dirai rien donc ça se joue entre trois réponses on a déjà gagné ça parce que évidemment si c'est la c c'est forcément la d alors attends une sur action il ya deux airs et il ya un x moi je viens t'en en français comment ça s'écrit insurrection puisque moi je suis nul en orthographe déjà en français insurrection comment j'écris insurrection il faut que j'écris insurrection moi je mettrais pas de x déjà mais bon tu mettrais pas de x non y'a pas de x je pense pas oui d'accord mais enfin là on est je veux dire le fait est qu'il ya des x partout non non mais c'est en anglais je pense que le mot anglais s'écrit avec un x je pense que déjà effectivement c'est soit la a soit la b parce que comme tu le prononce et je le prononce pareil sur action s'il ya ni un t ce qui fait le sion comme en français quoi comme nos amis suisse d'ailleurs qu'ils ont mis deux airs ou pas en fait c'est ça la vraie question c'est avec un air ou avec deux airs insurrection insurrection ils n'aiment pas les airs en général il double pas les airs les anglophones en général c'est très rare qu'on ait eu qu'on ait eu deux airs la langue anglaise il y en a deux dans starcade mais bon s'en fout ça n'est pas ça n'a aucun rapport mais insurrection normalement c'est nul là quand même là franchement alors si j'étais tombé sur une question qu'elle y qu'elle y sait-elle courir dans les cordes petit a non petit b franchement mais pas du tout petit c et petit d et franchement on rigole ou quoi là j'aurais j'aurais accepté de perdre là dessus je sais à qui on peut demander ah bon je sais à qui on peut demander tu veux faire l'appel à un ami pour l'orthographe on peut demander à jiby notre ami de son prénom john carlo je pense que john carlo il doit avoir la réponse et anglais on appelait sinon et si on appelait parce que moi quand je suis avec mes potes et qu'on sait pas une réponse on me répond google et ton ami est ce qu'on peut appeler google alors non bon tempé oui oui notre ami john carlo est un ami qui effectivement anglais d'origine italienne comme son prénom l'indique mais le pire c'est que il ya une chance mais peut-être même je sois allé voir insurrection en angleterre 1 mais je j'ai toujours un doute mais on était allé voir pas le logo ou quelque chose comme ça non ça devient si je vois le logo mais va avoir remettre deux r ou un seul r sur un logo comme ça quoi c'est vraiment on abandonne on abandonne l'idée que c'est l'essai ça peut être c'est ou des 1 1 sur l'action moi je dirais b mais voilà j'en sais rien mais je mettrais pas deux r comme il a dit mais mais voilà après ils font tellement les trucs des fois d'une manière bizarre exprès donc je sais pas on tente pas on tente pas le coup de fil tu veux essayer d'appeler notre ami jb comme ça je sais c'est compliqué jb peut-être lui demander des plaies sans lui donner les propositions pour voir déjà qu'est ce qu'il dirait instinctivement oui mais faut déjà qu'ils l'appellent que le mec réponde enfin le gars boss il a une vie tu vois c'est pas c'est pas un jeu c'est pas un chômiste comme philippe toi et moi quoi bah comme tu le sens comment on dit jean-pierfou ou pas en anglais le jeu s'appelle le monde to be a millionnaire je sais ça mais non mais c'était pour la blague on tente le b quand même ou pas ou est-ce qu'on tente on tente la vie à un jeu bah moi je tenterai le b mais mais j'ai peur quoi vous reste de joker pas du public non on peut demander le vote du public ça ils peuvent regarder google le public ouais mais c'est surtout que le public en général si c'est la jeune génération t'embrante aux gars je leur fais pas confiance voilà je vais me faire des ennemis mais bon non ça va philippe de toute façon les gens ne t'aiment pas de base donc c'est pas grave tu sais pas vrai les gens les gens m'aiment beaucoup eh oui bien sûr on t'aime tous et ils ont raison et ils ont raison et ne se trompent pas mon appel à un ami ou vote public là parce que excuse moi de l'excusement d'être aussi crée de dire comme ça mais l'envie de chier en fait te rend désagréable non d'ailleurs c'est la la petite commission qui me rend encore plus apport non non je n'ai que envie de faire j'ai déjà fait mon ma grosse commission hebdomadaire que merci on est content de la fonte christophe c'est très important il fait il fait voilà il fait sa pisseuse non mais bon moi je serais chier de perdre sur de l'orthographe donc on prend un joker alors oui et lequel on prend le public on prend le public et moi comme ça je me garde mon ami Ishtou sous la main parce qu'Ishhtou il saura répondre à quasiment n'importe quelle question de catch mais pas de l'orthographe d'insurrection je pense et puis la bonne nouvelle christophe c'est que vu que je vais prendre un petit peu de temps pour demander l'avis au public tu vas pouvoir t'absenter quelques minutes si tu le souhaites ah tu fais une pause oui tu vas diffuser quand même bon je j'en vois pas d'un micro casque je peux pas l'emmener ça ira merci christophe non mais c'est une des bonnes vannes de philippe alors le public a voté à 55% pour la réponse à à 27% pour la réponse B et 9% pour la réponse C et D quelqu'un t'a fait remarquer que c'était les mêmes réponses oui effectivement initialement c'est ça devrait pas être le cas mais bon bah on a eu droit à un petit 50 50 gratuit merci merci axel bah écoute philippe après après c'est ce que je disais tout à l'heure ils sont parfois tellement tordus dans leur dans leur jeu de mots dans leurs orthographes lorsqu'ils décident de renommer un un peu perdu en fonction soit d'un d'un événement ou si il sera assez tordu pour mettre deux airs mais comme je le disais même quand ils veulent nous imiter les français ils ont du mal avec les airs déjà ils n'arrivent pas les prononcer mais est-ce que dans ce cas là ça permettrait pas de assister plus sur le air et une surrrex tu vois comme je sais pas bah écoute enfin là au moins on prend pas de risques on va suivre le public et puis s'ils ont ils ont tort on pourra dire que c'est de leur faute et pas bête pas bête bah oui c'est comme ça que ça marche c'est sûr parce que de toute façon honnêtement moi j'aurais dit le b mais maintenant qu'ils ont dit le a je préfère dire le a tu vois on va y aller à ça si si on se plante je dirais moi j'avais dit le b et par contre s'ils ont raison on dira ah il avait dit le b oui mais ça me dérange pas on dit alors tu vois il assistait bien sur les airs peut-être que les ont voulu insister sur les airs pour être sûr ou que c'est la vraie orthographe du mot en anglais c'est tout simplement oui oui allez vas-y balance nous la réponse à et je ne valide pas cette question je trouve est totalement injuste j'ai posé la même question il ya quelques mois sur armageddon 2g ou 2d 2d moi je suis philippe 2d mais j'en franchement je me souviens pas faudrait le voir écrit c'était 2d effectivement et en ce qui concerne insurrection c'est dommage c'est dommage ça se termine dans par xtion oh là là il y a deux airs félicitations merci le public bravo 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 google j'aurais dit franchement j'aurais dit parce que j'ai autant armageddon je l'avais direct mais autant là je l'avais pas on enchaîne avec la prochaine question qui vaut 150 mille euros une question à la soupe à léon elle est sur nul t van purée tu es vraiment allé à l'école de shero qui fut le tout dernier champion cw de l'histoire de la wwe ça merci quoi tu nous prends pour qui sans rire acheteux moi je te le balance tout de suite alors le nom ne revient pas de suite mais c'était le nom d'un saint mais et l'une des personnes qui fait le ménage à abe son fils voilà et zekiel et zekiel jackson son fils c'était fan de catch et porter ce prénom et zekiel que je sais que tu vas en parler prochainement sur ta chaîne youtube tu vas en parler prochainement sur ta chaîne youtube je voulais tester voir si voilà tu et zekiel jackson bam c'est mon dernier mot allez réponse abc ou d alors on va voir non mais christian c'est zekiel jackson qui faisait qui battait à ce moment là je crois la table ronde de william regal et donc voilà c'est zekiel jackson le dernier champion cw de l'histoire on valide la réponse b et zekiel jackson qui fut le tout dernier champion ecw de l'histoire de la wwe le dernier match de la cw c'était un match extreme rules christian faisait partie de ce match il affrontait et zekiel jackson maintenant qui a remporté ce match pour devenir le dernier champion cw de l'histoire et zekiel jackson c'est bien et zekiel jackson félicitations bravo oh christophe la mémoire sauf qu'il affrontait pas j'ai toujours une moitié de réponse mais il affrontait pas effectivement la table ronde mais bon mais il ya une intervention de william régal à la fin du match avant ben voilà j'étais pas si loin que ça on a donc une dernière question n'ont encore deux questions pardon la prochaine vaut 300 mille euros et après ce sera la question du million la question est la suivante avec qui rick flair a-t-il remporté les titres par équipe en 2006 baptiste baptiste a dit paipers dusty roads roddy paipers ou le sergent slotter baptiste a c'était bien avant au sein de l'évolution lorsque randy horton était champion intercontinentale me semble-t-il est tripolite champion du monde dusty roads n'a jamais gagné les titres par équipe avec le nature boy rick flair bien qu'ils étaient les meilleurs amis du monde dans la vie ils étaient les pires ennemis du monde devant les caméras et le sergent slotter n'a jamais été champion par équipe de la wwe malgré ses quelques tentatives notamment avec nicolai volkoff c'est vous dire s'il savait choisir ses partenaires donc bien sûr c'était rick flair et roddy paipers on va lire la réponse c'est bah oui il a tout dit il veut manger sa soupe c'est pas que je veux la manger je la prépare elle est à quoi cette soupe d'ailleurs parce qu'on veut en savoir plus maintenant il y aura du butternut des carottes de la pomme de terre et je crois que c'est à peu près tout donc christophe a juste à des talents en cuisine on l'apprend non non je découpe simplement les légumes je les mets dans une machine je rajoute de l'eau et la machine fait le fait la fée la soupe on va y de la réponse à quoi tout à fait j'ai pas de doute après je me je me non mais non je me trompe pas je le sais est-ce que tu te rappelles de l'événement christophe euh je dirais un tabou tous des mais alors c'est pas loin c'était un cyber sunday le nouveau nom du paypal c'était en 2006 c'était contre le spirit squad effectivement Ric Flair pouvait faire équipe avec trois partenaires différents soit Roddy Piper soit Dusty Rhodes soit le sergent sauteur et c'est le public qui décidait et celui qui est arrivé avec la majorité des votes et qui a donc fait équipe avec Ric Flair pour les titres par équipe et qui les a remportés c'est bien Roddy Piper félicitations 300 000 euros il ne reste donc plus qu'une seule question pour le million bon après ça va à part l'orthographe et et je ne sais plus sur laquelle autre on a vraiment eu peur jusqu'à présent c'était plutôt gentil je dois dire on est d'accord tu étais très gentil on a hésité sur l'histoire de Smackdown en fait sur le draft encore une fois j'insiste c'était vraiment pas simple pour moi de préparer les questions je ne savais pas du tout vers où partir pour notamment incrémenter la difficulté donc bon on peut voir que là les dernières questions étaient au final peut-être mal placées dans la pyramide mais incrémenter incrémenter je le note c'est un joli mot non il voulait oui bon il a dit accrémenter j'ai dit quoi non non mais il a non 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 parce que c'est un mot que je vais envoyer à Christophe pour qu'il puisse le placer dans un prochain commentaire qu'il ait un vocabulaire riche incrémenter alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup en informatique nous c'est pour ça que j'ai tendance à le placer mais c'est un joli mot voilà il faut l'utiliser bravo c'est vrai que je ne le connaissais pas je l'avoue je n'ai pas honte de dire que je n'ai aucune cul c'est pour ça que je me tarde de te l'offrir pour notre prochain commentaire en direct alors je compte sur toi Christophe on l'attend maintenant rétamons nous la gueule sur la dernière question allons-y la prochaine question vaut 1 million d'euros c'est la dernière il vous reste le coup de fil à un ami on aurait pu le faire en dollars ça claquait quand même un peu plus ah non 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 1 million d'euros c'est plus qu'un million de dollars oui je sais mais ça claque plus les dollars ah bah non ça claque pas du tout allez allez balance tout là c'est vrai pas que la soupe pour la dernière je vais faire appel à votre mémoire oh la la parce que tout le reste non combien de défaites Jeff Hardy cumule-t-il à Wrestlemania ah alors attention 5 6 7 8 oh bien sûr bah oui bah oui il y a à chaque fois un seul et bah on incrémente on incrémente 2 ça aurait pas pu être 2 17 400 et 1000 tu vois par exemple ah bah non ça vaut 1 million d'euros bah non bah oui mais bon quand même 1 million 1 million on va les avoir vraiment quoi oui oui t'inquiète pas j'envoie de la famille si on a pas de millions t'inquiète pas pas de souci tout va bien tout va bien Axel on l'attend à l'adresse hum bah franchement pfff essaye de les énumérer je crois qu'Ishetouissé et Ishetouissé ou pas ça c'est chaud quand même c'est de la rapidité le coup de fil donc c'est vrai que faut aller vite quoi parce que là bah Wrestlemania ça commence par Wrestlemania 17 si je ne me trompe pas première défaite dans le TLC mais à partir de là boum je ne me souviens plus de rien je sais qu'il a évidemment perdu contre Matt son frère dans un match sans aucune règle donc déjà ça fait 2 enfin bon puisqu'on sait que c'est 5, 6, 7 ou 8 on est encore loin du compte contre qui d'autre il a perdu notre ami Jeff moi je ne veux pas trop faire le malin parce que c'est pas c'est pas mon truc ça pour deux raisons parce que c'est des chiffres et parce que je ne me souviens pas de tous les matchs mais je me souviens d'un truc je crois que dans le dernier match qu'on a dû commenter de lui il y avait des stats qui tournaient et j'avais été impressionné par le nombre de défaites ah oui bah merci non non mais je me demande si c'est le taille 8 en fait du coup peut-être que j'essaie de déterminer le nombre de matchs de Jeff bah c'est ça mais c'est à dire que là maintenant j'ai un truc total sur ces matchs à part le TLC face au Dudley's et à Edge et Christian dont je me souviens évidemment parfaitement le match contre son frère Matt après après purée j'ai plus aucun match de Jeff Hardy qui me revient en tête à part évidemment son grand retour avec Matt où il gagne les titres par équipe mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme match bon il a fait des Money in the Bank mais est-ce qu'on considère ça comme des défaites et encore je sais même pas si il a fait des Money in the Bank tant que ça des Money in the Bank on parle de Wrestlemania et ben les Money in the Bank qui étaient à Wrestlemania au début est-ce que les est-ce que les dark matchs comptent non mais je me souviens pas de Jeff Hardy en dark match de Wrestlemania personnellement mais je me souviens c'est dingue comme j'arrive pas à me souvenir de matchs de Jeff Hardy à Wrestlemania monsieur Chirou on en a certainement commenté il n'y en a pas quelques-uns qui te reviennent à l'esprit moi là dessus je suis pas bon parce que je vous l'avais dit moi je mélange tout est-ce que je peux déjà envoyer je n'envoie pas je vous le jure je peux envoyer un sms à Alain en lui demandant si je peux l'appeler mon ami Chetou et en lui disant le préparer Google en même temps que je mette le haut-parleur non non je vais pas lui demander je vais juste lui écrire que je partie qui participe qui veut gagner des millions pour toi et pour le coup de fil d'un ami j'aimerais t'appeler et je ne lui donne pas d'ailleurs si tu veux après moi si tu veux je peux appeler Jeff Hardy je montrerai oui ça serait le mieux sa messe appeler Jeff Hardy vous n'avez pas son numéro ah bah Philippe là certainement oui bien sûr s'il fallait appeler s'il fallait appeler Léana ou Alicia Fox là il a le numéro évidemment donc je l'appelle tu veux que je mets les haut-parleurs comment ça se passe ? oui et je précise que tu as seulement 30 secondes pour qu'il te réponde donc au bout de 30 secondes il faut raccrocher quoi qu'il arrive même si tu n'as pas de réponse de sa part il dit par contre je ne suis pas devant un ordi pour tricher tu vois donc on n'est pas des tricheurs en Alsace il le dit direct bah écoute je lui mets ok je t'appelle c'est parti est-ce que attends les 30 secondes c'est quand quand tu commences à poser la question voilà donc je peux quand même lui expliquer que je n'aurai que 30 secondes sans lui dire de quoi il s'agit c'est ça moi je commence je commence je commence je commence le chrono quand tu commences à poser la question appel audio appel vocal et je mets les haut-parleurs oui s'il te plaît ok allo allo Ali comment est-ce-toi on est en direct on est en direct non c'est pas du direct mais c'est enregistré est-ce que vous l'entendez monsieur Axel et je suis également avec Philippe Chéreau on est à la question à 1 million d'euros oh fatigue et t'es notre dernier joker et on ne partage pas et Philippe Chéreau dit on ne partage pas oui parce qu'il ne t'entend pas à Philippe vu que j'ai mon casque sur les oreilles non mais c'est pas grave donc à partir du moment où je commencerai à poser la question tu n'auras que 30 secondes pour répondre sache que la question est quand même difficile donc je ne m'attends pas à ce que tu répondes juste mais je précise quand même tu vois je ne veux pas qu'il soit déçu d'accord donc est-ce que tu es prêt est-ce que tu m'entends bien je vous entends par cette réponse très bien alors écoutez la question va débuter dans 5 4 3 2 combien de défaites Jeff Hardy cumule-t-il à Wrestlemania il y a 4 propositions mais 2 têtes comme ça tu dirais combien alors 7 25 25 non non il compte les Wrestlemania là Axel 15 secondes 15 secondes il faut que je raccroche après je ne te dirai pas au revoir parce que donc il y a 5 donc il y a 5 7 ou 8 évidemment le Saligo 5 secondes 5 secondes vite vite 5 5 défaite pour accrocher je raccroche bisous voilà il y avait eu bisous bon pour lui 5 chez Roar ça vous paraît peu moi ça me paraît peu mais dans ce cas là est-ce qu'on couperait pas la poire en 2 on dira 7 franchement je sais pas moi je pense que c'est plus je pense que c'est plus mais bon laisse moi réfléchir je peux vraiment pas parce qu'après il part longtemps en 2005 il a fait ça en 2006 il a fait ça tu vois je peux pas impossible pour moi et que ce soit d'ailleurs pour le catch ou pour la NASCAR ou les autres sports ça c'est les trucs savoir quelle année un tel est champion chaque fois je suis je suis un peu largué j'ai vraiment un gros problème avec ça est-ce qu'on prendrait pas le même truc que tout à l'heure c'est à dire est-ce qu'on répondrait pas comme lui comme ça on peut l'accuser en cas de misérable défaite oh c'est petit bah non c'est injuste non parce que moi je connais 8 ça te paraît d'or bah oui parce que j'arrive pas à mettre le doigt sur 8 matchs de Jeff Hardy à WrestleMania c'est ça le truc c'est que je n'arrive pas à repenser je sais qu'il a il a ce money in the bank dont il est duquel il est évacué je crois ou en tout cas il fracasse Edge à travers l'échelle il y a parce que c'était l'époque où les money in the bank ladder match étaient à WrestleMania Philippe tout à l'heure tu disais on parle de WrestleMania mais pendant longtemps les money in the bank ladder match étaient à WrestleMania donc tu vois moi 5 défaites ça me paraît pas si choquant que ça parce que encore une fois oui dans sa tête il a compté les WrestleMania tu vois et je sais que Alain au niveau carte des shows il est très très talentueux il a une très très bonne mémoire des WrestleMania où même nous on était on a commenté en direct je ne me souviens pas de la moitié des matchs lui il sait quel match quel vainqueur donc s'il a dit 5 c'est peut-être pas sorti de nulle part tu vois il va me falloir une réponse bah oui parce qu'il y a la soupe vous pouvez aussi dire je m'arrête là et puis on part avec le score de 300 000 euros et on détient le record sur la chaîne WBF France et voilà ah c'est vrai le record était de combien avant je crois que c'est 150 000 ou ouais il me semble que c'est 150 000 donc de toute façon si on n'a pas bon on redescend à 48 000 après oui on peut faire petit bras et dire voilà qu'en pensez-vous monsieur Chereau est-ce qu'on part avec les honneurs tu veux dire on s'arrête là et on dit et on est 300 000 et on chute à une étape du million bah oui mais de toute façon on ne connait pas la réponse on ne connait pas la réponse donc c'est une chance sur 4 c'est vous le père de famille c'est vous l'adulte de notre duo c'est vous le chef de clan alors moi tu vois si ça avait été de l'argent pour de vrai ah bah on s'arrête là on a 300 000 et on divise comme d'habitude 200 pour moi et 100 pour vous voilà on divise on divise par un tiers et 1037 moi je pense qu'on peut s'arrêter là et puis donner juste notre réponse pour la blague il est comme ça comme la si bien dit Jean-Pierre accepte-t-elle on détient le record ce qui est toujours intéressant voilà soyons français les gens auront les gens auront le battre non non mais ça fait plaisir comme ça et puis comme ça on reviendra pour retenter on reviendra pour défendre notre titre mais non mais on sait franchement on sait pas puis là 5,6,7,8 merci Axel ah bah ça vaut un million je suis désolé ouais moi je dis on s'arrête là tant pis on s'arrête là on s'arrête là on s'arrête là on reste à 300 et on est bien félicitations 300 000 euros au virtuel malheureusement mais 300 000 euros quand même pour un record sur double de la fin de France oui bon oui là c'est bon là c'est bon on a réussi à avoir 300 300 000 donc maintenant tu lui mets la pression tu lui dis que nous l'histoire du virtuel ça marche pas on les veut la thune qu'est-ce que vous auriez répondu ? moi finalement j'aurais dit 7 et moi par et moi par respect pour pour Ichtou j'aurais dit 5 et bien je vais vous citer les matchs les matchs de Jeff Hardy à Wrestlemania le premier c'était à Wrestlemania 2000 et non pas le 17 c'était un premier match de l'échelle triple menace oui oui c'est vrai c'est vrai oui oui bien sûr donc le deuxième effectivement Wrestlemania 17 qui est une nouvelle fois remporté par AJ Christian donc deuxième défaite oui le troisième Wrestlemania 18 où là c'est un match Fatal 4 We avec 4 équipes et le match est remporté par Billy & Chuck donc nouvelle défaite Wrestlemania 23 Wrestlemania 23 on a une nouvelle défaite de Jeff Hardy cette fois-ci dans le Money in the Bank très juste Christophe Wrestlemania 25 défaite face à Matardy dans un match Extreme Rules ça je m'en souvenais donc là nous sommes à 5 défaites Wrestlemania 33 victoire de Jeff Hardy retour de Jeff et Matardy on y était l'un des plus beaux moments de l'histoire de Wrestlemania j'imagine ça devait être fou j'imagine c'était terrible on était vraiment vraiment contents au-delà du d'aspect des personnages et tout on était vraiment contents parce que il faut être honnête Jeff Hardy Matardy ils ont fait partie du succès du catch en France qu'on était sur NT1 dans Catch Attaque avec un très mystérieux avec Batista à l'époque John Cena donc c'est vrai qu'on était contents de les revoir vraiment et puis on ne s'y attendait vraiment pas en plus on est rentré dans les vestiaires en général on regardait un petit peu droite à gauche on essayait un petit peu de trouver et on n'a rien vu ben non parce qu'ils étaient cachés le documentaire le montre bien comment ils ont été ramenés disponibles bien sûr sur le WWE c'est un super souvenir j'imagine j'imagine et donc donc là nous sommes à 5 défaites une victoire donc 6 matchs et il en reste un il reste un match Wrestlemania 35 alors celui-là il peut être oublié je vous l'accorde il participe à la bataille royale d'André le géant et il ne la remporte pas oui mais c'est une défaite c'est une défaite non je suis désolé on ne compte pas les batailles royales déjà et les money in the bank de toute façon Philippe vous vouliez dire 7 donc et moi je voulais dire 5 donc ça fait 6 on avait les faux tous les deux on aurait perdu donc sans regret bon et mais quand même 300 000 euros quand même ah oui bien sûr c'est pas rien t'es chez toi de toute façon ce week-end moi oui je bouge pas c'est pour savoir c'est plus beau et bien il ne me reste plus qu'à vous remercier Christophe et Philippe pour votre venue merci pour cette émission exceptionnelle ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir une nouvelle fois sur cette chaîne YouTube merci à vous deux merci merci on a passé un bon moment j'espère que ceux qui regardent auront été divertis et on profite de cette tribune parallèle pour te souhaiter encore une bonne fin d'année bon courage dans ces moments compliqués et difficiles et on espère que tous les fans de la WWE les fans francophones prennent du plaisir à nous retrouver toutes les semaines et qu'on leur donne un peu de sourire dans ces moments qui ne sont pas toujours faciles voilà on vous embrasse on pense très fort à vous et bien je partage les mots de Philippe Chéreau on vous embrasse effectivement très fort comme Philippe je te remercie mon cher Axel de cette invitation et de cette participation malheureusement j'ai peur que si on revient il va nous mettre que des questions des années 2000 donc on se rétamera misérablement à 6000 euros donc là on a eu de la chance il pensait vraiment qu'Ezekiel Jackson c'était parti dans les méandres de mon cerveau mais non donc voilà mais merci en tout cas c'était extrêmement plaisant à faire et il n'y a qu'un seul regret c'est qu'effectivement il n'y ait pas la thune mais bon tant pis merci en tout cas à vous tous et on se donne rendez-vous bien sûr toutes les semaines sur AB1 et AB Explore en compagnie de Monsieur Chéreau pour comme l'a dit Monsieur Chéreau vous offrir quelques instants de joie on fait ce qu'on peut et vous le faites très bien merci à vous deux encore une fois quant à nous on se retrouve très très vite sur Double de Bleu Fan France n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne n'oubliez pas également le pouce bleu si vous voulez voir Christophe et Philippe revenir pour tenter le million d'euros on l'espère un jour quand même et bien allez-y pouce en l'air et lâchez l'abonnement également merci à tous on se retrouve très vite et d'ici là n'oubliez pas soyez toujours très très fiers d'être fan de Catch allez bye tout le monde bisous ciao la suite au prochain numéro ciao